... Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on vous parle de la hausse des investissements routiers sur la Côte-Nord, des solutions à la perte démographique régionale et Culture Côte-Nord voit le jour. La Côte-Nord est au troisième rang des régions du Québec où il y aura le plus d'investissements routiers d'ici deux ans. 489 millions de dollars, une hausse de 60 % par rapport au budget de l'an dernier. La ministre déléguée aux Transports et le ministre responsable de la Côte-Nord sont venus faire cette annonce à Bécomo le 26 mars, à la veille du dépôt du budget provincial. Ça inclut une somme de 166 millions de dollars que nos partenaires vont investir eux aussi. Dans la région, quand on pense aux partenaires, on pense notamment à la société du plan Nord. Premièrement, la reconstruction de la route 138 dans le secteur de la Côte-Arsène-Gagnon, au Bergeron, qui en ont bien besoin. Reconstruction de la route également dans le secteur des lacs à Thompson et la ligne à Franklin. Et le réaménagement aussi, bien sûr, de la route 389 entre Bécomo et Fermont. La prochaine étape qu'on va faire pour la 389, ça va être de se rendre jusqu'à Manic 2. Là, on a fait le premier secteur pour donner accès à l'entreprise Mason Graphite. On l'a fait ce qu'on appelle en rapide, avec la ville. La prochaine étape, ça va être de ce secteur-là jusqu'à Manic 2, comprenant l'intersection avec la route 389 actuelle. Béternité, il y a un projet sur nos planches à dessin présentement. Ça va être plus un genre de traversée d'agglomération, un peu le même concept qu'on a fait aux Escoumains, ces choses-là. Mais Lac-Thompson, avec la ligne qui s'en vient aussi dans le plan d'amélioration, bien comme au port quartier, ça en a vraiment besoin. Aussi, l'asphaltage du chemin de la Syrie à Pointe-le-Belle a été annoncé, de même que la réfection de la chaussée à l'est de Rivière-Pentecôte. En tout, d'ici 2020, 182 chantiers routiers seront réalisés, créant ainsi 3000 emplois. Le Québec doit donc s'adapter également aux nouvelles réalités. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent le vélo, il y a des piétons sur nos routes, il y a souvent le fameux cellulaire qui fait en sorte qu'on a des distractions au volant. Et c'est en partie pour répondre à ces phénomènes que notre collègue, le ministre André Fortin, a déposé un projet de loi pour moderniser la sécurité routière. C'est donc un pas dans la bonne direction. Nous intervenons également pour corriger la configuration de certaines portions du réseau routier afin de les rendre plus sécuritaires. Nous apporterons donc des modifications à certaines routes de la région. Plusieurs projets auront pour objectif d'améliorer la sécurité de nos routes. Et je sais qu'il y a plusieurs mers qui nous demandent évidemment des élargissements à certains endroits. Dans son budget du 27 mars, Québec a confirmé la création d'un bureau d'études pour la construction d'un pont sur le Saguenay. Aussi, une enveloppe de 232 millions de dollars a été accordée pour réaliser deux segments de la route 138 à l'est de Kégaska. D'après les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec, la population de la Côte-Nord continue à diminuer et affiche le déficit le plus lourd de tout le Québec. En 2016-2017, la région a perdu 1092 habitants, soit une baisse de population de 1,19 %. Les diminutions les plus marquées sont chez les 15 à 24 ans et les 45-64 ans. Il s'agit d'une sixième baisse annuelle consécutive, ce qui fait réagir les intervenants locaux. Là, on a une tendance lourde contre nous. Tout près de 1000 personnes ont quitté la Côte-Nord. Et quand on regarde les statistiques, ça touche les plus jeunes, les 15 à 24 ans, mais aussi les plus vieux aussi. Les gens qui sont en force de travailler ou qui sont sur le bord de la retraite et qui décident de quitter la région. Alors là, on est comme dans une spirale infernale inversée, je vous dirais. Donc, si on a moins de monde, on a moins d'argent, parce que le financement est toujours en fonction du nombre de population. Donc, si on a moins d'argent, on a moins de services, on doit toujours faire moins. Alors, on est dans une spirale infernale qu'il faut renverser. Alors, si on réussit à garder notre monde et même à l'augmenter, on n'aura plus de moyens, plus de ressources, plus de ressources, plus de services. Et là, on va être capable d'offrir un panier qui va être satisfaisant pour garder nos gens ici. Quelles sont les entreprises qui ont subi, en général, le plus de conséquences de cette perte démographique? En général, c'est beaucoup les entreprises, les commerces de détail. Ce sont eux qui vivent cette perte-là parce qu'ils perdent des employés, dans beaucoup de cas, et aussi de la clientèle. Donc, ça, ça a un effet vraiment très important chez eux. C'est sûr que la grande entreprise peut subir un peu les conséquences, mais je vous dirais que c'est beaucoup plus le commerce de détail. La réorganisation dans plusieurs sphères gouvernementales et directions régionales est peut-être une cause à cette perte démographique. Ces directions régionales-là ne sont pas toujours obligées de partir ailleurs. Donc, c'est sûr qu'on en perd beaucoup au compte du Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, mais pourquoi pas des directions régionales qui seraient ici à Baie-Comeau ou sur la Côte-Nord puis qui gèreraient aussi d'autres régions comme, par exemple, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Lorrain et tout ça. Donc, oui, pour le regroupement jusqu'à un certain point, mais on pourrait en avoir qui restent chez nous aussi. Des pistes de solutions peuvent être amenées pour renverser la vapeur. Ce qu'il faut qu'on fasse comme région, c'est qu'on serre les coudes, il faut renverser cette tendance-là. Une des façons, c'est de permettre à nos étudiants et étudiantes qui vont à l'extérieur, dans les universités ou dans les cégeps, de venir faire leur stage ici en région. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le passé, entre autres, si je pense à trouver votre espace qui travaillait vraiment à faire revenir des jeunes ou des immigrants ici dans la région. Dans les dernières années, due à la disparition, si on veut, de certaines structures régionales, ça s'est moins fait, mais là, je pense qu'il y a comme une volonté de retravailler cet aspect-là. Il faut que Bécomo offre des emplois dans les secteurs d'avenir. On a parlé beaucoup de chain block de ce temps-ci. Il faut qu'on soit aussi prêt à accueillir ces autres entreprises-là. Il faut qu'on mette nos efforts. Et moi, mon travail, c'est de m'assurer que lorsqu'il y a des enjeux avec le gouvernement qui ne permettent pas ou qui limitent l'arrivée de ces nouvelles entreprises, bien, les débloquer et travailler avec les acteurs de la région pour que ça se concrétise. L'emploi est donc un enjeu prioritaire, selon le député. Pour lui, la Côte-Nord doit s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres régions pour favoriser la diversification économique et ainsi créer de nouvelles entreprises. C'est une question de leadership de région. Shawinigan l'a fait. J'ai rencontré le maire de Shawinigan il y a de ça tout près d'un mois. Et puis, lui, c'est une stratégie long terme. Ils ont mis tout près de 15 millions. Ils ont développé le DJ Hub à Shawinigan, donc un lieu de concertation, d'échange d'expertise, de laboratoire de travail. Ils ont créé un momentum qui fait qu'aujourd'hui, Shawinigan est une ville très entreprenante qui avait, à l'époque, passé très industrielle comme la région, notamment dans le secteur du papier, entre autres, pour ne pas le nommer. Alors oui, il faut qu'on travaille en synergie. Il faut mettre de l'avant des options qui permettent aux gens de créer, d'être collaboratifs. Il y a aussi l'avenir numérique qui peut donner des possibilités aux gens de différents milieux, de différents commerces qui n'ont pas besoin de ces frontières-là, de venir s'implanter ici. Oui, c'est une avenue que, je pense, plusieurs entreprises vont pouvoir commencer à se pencher là-dessus. Parce que le commerce électronique, bon, nous, on achète en ligne, par exemple. Si on achète à Montréal, bien, la route de Montréal vers Bencomo, c'est la même. Donc, pourquoi que des gens de Montréal n'achèteraient pas en ligne dans des boutiques de chez nous? Donc ça, c'est une avenue qui va être intéressante à regarder pour les entreprises. On va essayer de les accompagner là-dedans. Si on veut essayer de voir le virage des nouvelles technologies, on veut essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça. Je pense que là, on n'est plus à la division, et de regarder ce que notre collègue ou notre entreprise ou notre région limitrophe a. Un gros défi que la région doit relever, et ça, on doit le relever tout le monde ensemble. Pas juste les politiciens, les entrepreneurs, les travailleurs, les centres de recherche, les centres d'éducation, les centres de santé. Bref, tout le monde, si on va faire un défi, pardon, si on va faire une solution collective, il faut faire face ensemble. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Et c'est ça à quoi je vais proposer, qu'on arrête sur la Côte-Nord de se diviser, qu'on travaille à une seule et unique Côte-Nord pour se mobiliser. C'est un grand plaisir pour nous, le part des membres du Conseil d'administration, mais aussi de l'équipe de la Côte-Nord, de vous dévoiler notre nouvelle dénomination sociale, Culture Côte-Nord. Le Conseil régional, depuis un bout de temps, veut changer son appellation, parce que le nom est très long. Conseil régional de la culture et des communications de la Côte-Nord. On a tout dit en nommant Culture Côte-Nord. C'est le domaine dans lequel on intervient, puis c'est le territoire qu'on dessert. Donc, on est très, très contents de notre nouvelle appellation. Ça va un peu dans le sens de la mouvance qu'on a dans le milieu culturel au Québec. Le réseau des conseils régionaux de la culture, maintenant, s'appelle Réseau Culture Québec. Et puis, la plupart des conseils régionaux de la culture, parce qu'il y en a 14 au Québec, ont tendance à faire le même virage que nous. Vous avez une bonne idée de ce à quoi va ressembler le nouveau site web de Culture Côte-Nord? Comme nous avons changé d'image de marque et de nom, on va lancer aujourd'hui le nouveau site web complètement relooké, excusez l'anglais, mais revampé avec beaucoup de place pour nos membres, avec tout un onglet membres à la une. C'est vraiment un beau site web qui est intéressant, très convivial, comme on dit. Donc, il y a quand même des changements importants. Cependant, la mission de l'organisme reste toujours la même. Avant d'arriver à la conclusion, on aimerait ça avoir un petit peu un compte-rendu des ateliers, de ce que vous avez discuté. On a invité le milieu culturel du pôle, on l'appelle le pôle ouest, le Bécomo et les environs, à se joindre à nous pour discuter de nos enjeux en matière de numérique, et aussi essayer de voir comment on pourrait réussir à créer une communauté, dans le fond, une communauté techno-culturelle nord-côtière. C'est un grand mot comme ça, mais comment on peut collaborer, travailler ensemble, développer les bonnes pratiques. Donc, on s'est aussi outillés aujourd'hui. On a, avec les dames de Québec numérique et du Lab culturel, donné des exemples d'interventions qu'ils peuvent faire pour nous accompagner le milieu, parce que c'est clair que ce travail-là, bon, chez nous, Conseil régional de la culture, on est déjà engagé beaucoup pour améliorer les compétences dans le domaine du numérique. Ce que j'ai découvert de positif aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une volonté de collaborer, une volonté d'aller loin, et c'est ça ce que je garde de cette journée magnifique. Est-ce qu'on a suffisamment de budget à louer dans ces organismes-là pour aller mettre ça sur le numérique? Mais, quand on dit numérique, on a souvent envie de dire « Waouh, c'est trop cher, ça demande beaucoup d'argent ». Mais non, c'est pas vrai, ça. C'est vraiment un préjugé qu'on traîne depuis longtemps. C'est pas vrai. Le budget, la partie financière, ça vient avec les besoins. Moi, je suis là pour encourager les personnes à aller définir leurs besoins, à aller définir les objectifs. Déjà, c'est 50% du chemin qu'il y a à faire. Puis après ça, on va mettre de l'argent là où il faut les mettre. Puis oui, vu les enjeux qu'on a, toutes les choses, tous les leviers qu'on peut aller chercher, les plus-values qu'on peut créer avec le numérique, qui est vraiment, c'est illimité. Il suffit de savoir s'organiser, savoir cibler, connaître ses objectifs, savoir où on va, connaître ses risques aussi, connaître ses limites. Puis après, ça roule. Là, vous voyagez, vous faites plusieurs régions. Qu'est-ce qui se démarque ici en Côte-Nord? Bien, on aimerait qu'il y ait beaucoup de choses qui se démarquent. Il y a peu d'activités, mais celles qui sont là, beaucoup sur la présence autochtone. C'est un élément qui est important dans l'identité culturelle. Ça fait que c'est des trucs qui ressortent. Et puis aussi, tout ce qui est plus en arts visuels et en production théâtrale et tout ça, ça, on a de ce côté-là aussi. Mais il y a plein d'autres artistes et artisans de la culture qui sont à découvrir. Donc, on souhaite qu'ils s'inscrivent également aux Journées de la culture. En fait, Culture pour tous, c'est un organisme qui vise à la démocratisation et l'accessibilité des arts et de la culture au public. Et puis, donc, c'est l'organisme qui est derrière les Journées de la culture. C'est la 22e édition cette année. 28, 29, 30 septembre. C'est pour permettre à la population de la Côte-Lors justement de découvrir tout ce qui se fait en arts et en culture ici. Donc, c'est une façon de découvrir et de se réapproprier un peu aussi son identité culturelle, son territoire par la culture et par ses artistes. J'ai eu le bonheur d'annoncer qu'il y aurait un grand événement régional cet automne ou cette fois-là. parce qu'aujourd'hui, c'est une rencontre à Baie-Comeau. On fait la même chose à cette île demain. Donc, on va rencontrer le milieu culturel plutôt de l'est de la région. Mais cet automne, ça sera vraiment la très grande rencontre, le grand rendez-vous pour discuter de numérique, entre autres. Merci d'avoir été connectés. Faites-nous part de vos suggestions de reportages ou commentaires par courriel, téléphone ou via la page Facebook de Nous TV Côte-Nord. À la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada